... ... Alain, les jours raccourcis, l'hiver n'est pas encore là, mais il va pas tarder à arriver. Que va-t-on faire au jardin au mois de novembre ? Et Voltaire dit en son temps, il faut cultiver son jardin, il rajoute, on le sait moins, froid en novembre, Noël en décembre. Il est vrai que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et il est vrai que le mois de novembre est le mois où les premières gelées apparaissent. Il a gelé cette semaine à Versailles par exemple. Alors c'est pas encore dramatique, mais si l'on veut se protéger du froid et surtout protéger les plantes, c'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Aussi, aussi, et je t'appelle à David Demaret, expert en jardinerie écologique, naturelle, un garçon sympathique que nous connaissons bien et qui va me rejoindre, car pour vous affronter, on n'est jamais assez de deux. Bonjour David ! Bonjour Maya ! Bonjour Alain ! Bonjour Maya ! Alors, qu'est-ce qu'on doit commencer à faire pour bien protéger nos végétaux du froid pendant l'hiver ? Alors, déjà, on va, je dirais, sélectionner les végétaux. Tous les végétaux ne méritent pas à être protégés. Oui. D'accord ? Est-ce que c'est le début de ce qu'on appelle, Alain, nous en parlons souvent, du repos végétatif ? Un repos végétatif que, je vous rappelle, se tient de la chute des feuilles à l'automne au redémarrage printanier. Effectivement, c'est le... Ça y est, on est dedans. C'est le repos végétatif, l'occasion de rappeler que quantité des plantes qui ornent nos jardins viennent de l'étranger, et en particulier du pourtour méditerranéen. Donc, ce sont des plantes qui ont froid, enfin, qui n'aiment pas le froid en hiver. Mais attention, et David ne va pas me contredire, je le sais, ce n'est pas parce qu'une plante a peur d'avoir, n'aime pas le froid en hiver, qu'il faut la rentrer au chaud, sinon c'est choc thermique, conséquence ? Euh, mort. Mort, tout simplement. Mort. Ça, c'est clair. Non, non, oui, c'est très... Donc, on va choisir les plantes qu'on va protéger, d'ailleurs. Voilà, c'est très important. L'idée, c'est de bien conserver ses plantes en extérieur, surtout pas en intérieur. C'est des plantes qui sont faites, on insiste, mais sur une vie extérieure. Donc, les plantes, c'est lesquelles ? Plantes méditerranéennes, qu'on va voir absolument. Par exemple, l'olivier, par exemple, le palmier, le laurier rose également. On va avoir également les plantes de terre de brouillère, type les camélias, floraison hivernale. Oui, car il ne faut pas oublier que certaines plantes, en temps normal, peuvent résister au froid, même assez grand, même intense. Exemple, le rosier, on en a un ici. Mais le problème, c'est que ce rosier, comme le camélias qui vit dans un pot, eh bien, les racines, elles, sont en contact avec la poterie, et donc, elles peuvent geler. Donc, les plantes en pot sont plus fragiles au froid que les plantes en pleine terre. Si on prend l'exemple de l'olivier, comment on va le protéger ? Alors, comment on va le protéger ? On va toujours protéger de la même façon. On va protéger le pot. Oui. Donc, pour ce faire, j'ai un petit sac. Oh là là, mais attendez, c'est perfect. Ah, c'est un sac isotherme. Exactement. Donc, c'est nouveau. C'est un petit sac isotherme, comme ceci. Donc, on va venir enfiler le pot dedans, comme ceci. Donc, ça, c'est vraiment que pour les pots ? Oui. Ce sera plus simple en pot. Spécial pour les pots. Parce qu'en pleine terre, ça va être plus compliqué. Oui, ça paraît logique, c'est-à-dire, vu comment on le met, oui. Et on le trouve dans toutes les bonnes jardineries, bien évidemment. Ça ne coûte pas très cher. Oui. Et c'est vrai que c'est très pratique. Et ça se met, comme on peut le constater, très facilement. Excellent. C'est super. Non, mais en plus, c'est plutôt esthétique. C'est pas mal. Et les feuilles, on les recouvre aussi ou pas ? Alors, là, je vais avoir besoin de maillard. On voit qu'on a pas de chance. Un voilage, c'est ça, hein ? On va voiler. Donc, c'est quoi comme tissu ? De toute façon, c'est comme ça. On les achète comme ça directement. Oui, alors, voilà. C'est une toile. Alors, pareil, c'est un pochon. Celle-ci est prédécoupée. Et donc, on va venir mettre tout simplement par-dessus. Parce que ce qui est important, c'est un, de protéger les racines. Et deux, la partie aérienne. Alors, bien choisir, c'est ce qu'on appelle du polypropylène. Il a l'avantage, ce tissu, de laisser passer la lumière. On ne l'attache pas ? On peut l'attacher. Alors, attention. Ce n'est pas parce que la plante est capable de vivre quelque temps sous ce type de protection qu'il faut la laisser en permanence. Sitôt, les beaux jours revenus, on réaère le feuillage et on lui permet de ressouffler. Oui, parce que je me dis qu'il doit être très heureuse, la plante, là-dessus. Elle n'est pas malheureuse, mais elle n'est pas non plus joyeuse. Elle n'est pas joyeuse. Par contre, le pot, on peut le laisser jusqu'au printemps. Il n'y a aucun souci. Et les troncs, est-ce qu'il faut les protéger, David ? Alors, par exemple, pour l'olivier, non. Il n'y a pas nécessité de protéger le tronc. Par contre, là, j'ai ramené un palmier où on a justement protégé le tronc. Parce que les palmiers, comme par exemple des fougères arborescentes, ce sont des plantes qui sont très sensibles au niveau du tronc. C'est assez spongieux. Donc là, on va protéger. On a protégé avec une toile de jute. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené les feuilles ensemble. Alors, c'est aussi un côté esthétique, mais surtout pour éviter avec les intempéries que les palmes s'abîment. Puisqu'avec le vent, la neige, la pluie, après au printemps, on a un arbre qui n'est pas très joli. Et il y a du paillage, là, à côté, sur le rosier ? Alors, vous vous doutez, juste en deux mots, que bien entendu, on n'arrose pas ou très peu les plantes en hiver. Et on fait attention. C'est pour ça que je voulais absolument montrer ceci. Vous avez ici un rosier qui est dans un pot. Si vous arrosez trop copieusement, l'eau va se glisser entre la poterie et le plastique. Elle va geler et paf, le pot va péter en hiver. L'occasion de rappeler également que pour ne pas que les poteries qui coûtent une certaine somme ne se fendent, on les met sur des petites cales en bois pour les isoler du sol. Ah, donc on enlève la petite coupelle en dessous ? On ne l'enlève, on ne met surtout pas d'eau avec de la coupelle, sauf vraiment dans le cas extrême. Mais voilà, on évitera tout contact de la plante avec l'eau quand elle gèle. Et puis on paille bien évidemment. Maya, si tu veux pailler, je ne sais pas. Mais on paille quoi ? C'est les rosiers qu'on va pailler ? Alors là, on va pailler au pied des rosiers. Pourquoi ? Parce qu'on va protéger ce qu'on appelle le point de greffe des rosiers. Parce que le rosier a tendance, comme toutes les plantes greffées, à geler à partir du point de greffe. Ah, ce n'est pas la terre qu'on partage ? Non, le point de greffe, c'est la partie extérieure, celle qui a été modifiée et qui est extrêmement fragile. C'est un peu à notre cœur. Alors maintenant, la plante du mois, mon cher Dominique. Alors oui, chaque mois, vous nous présentez une plante. La plante du mois, ce n'est pas vraiment une plante du mois. On a sélectionné avec Alain une famille du mois. Ce sont les fruitiers. Et c'est un peu les fruitiers dans toutes les formes et dans tous les états. Mais parce que c'est la saison, il faut les planter en ce moment, les fruitiers ? C'est parti, au mois de novembre, on peut les planter. Et on y va plein pour les enfants. Mais alors, est-ce qu'on peut planter ? J'imagine qu'il faut choisir l'arbre ou la forme de l'arbre en fonction de sa surface. Alors, on va choisir bien entendu la forme. On va choisir si on a envie de pommes, de poires, de cerises et que sais-je. Alors, pour ce faire, on a emmené différents spécimens. Alors, on a dans un premier temps un tout petit qui est un fruitier nain. Donc, qui lui, va aller dans les bacs. Ce sont les pommes rouges ou les pommes vertes ? Pommes vertes. Idéal pour tes petites terrasses et pour petits balcons. Voilà. Parce qu'il ne va pas prendre beaucoup d'emploi ? Alors, ça reste tout petit. Là, il est quasiment à sa taille adulte. Et vous voyez, ça ne l'empêche pas de donner des pommes. Et, c'est important de le dire aussi, fruitier nain ne veut pas dire petite pomme. Ça sera une pomme qui sera comme les autres. Ah, oui. Aïe. Mais vous n'attendez pas non plus à des récoltes abondantes d'une année sur l'autre. Et là, on peut la récolter ? Elles sont bonnes à manger ? Ah oui, ça y est, elles sont bonnes. Ah, Fabien, Fabien, fais nous... Et celui qui est juste à côté, c'est un nain aussi ? Alors, lui, il lui ressemble. Mais non, ce n'est pas un nain. Ça, c'est un fruitier, un gobelet. On appelle ça un gobelet. Donc, il va avoir une forme assez évasée. Et puis, c'est un arbre, par contre, qui va pousser jusqu'à 3-4 mètres. Excellent. Oui. Et puis, surtout, un coup de cœur, un coup de cœur sur cette forme de taille, ici à gauche, qui est très décorative, qui permet d'orner un balcon, une terrasse sans prendre de place, qui peut également permettre à un mur d'être décoré quand on a un petit jardin. C'est une palmette. Il faut avoir quelques notions, bien sûr, de taille et du sécateur. Mais quand on est capable de maintenir ce type de végétal et de récolter... Là, c'est un pommier, reine des renettes. Mais ça, tous les végétaux que vous nous présentez là et ces différentes tailles, on les achète comme ça en jardinerie, en fait. Ça, c'est un arbre, par exemple, qui a 5 ans, qui est déjà formé. Voilà. Qui est magnifique. Donc là, en plus, on va avoir la pomme. Ça fructifie tout de suite. Et l'architecture est magnifique. David, juste pour avoir une idée, ça coûte combien, un arbre comme ça ? Alors ça, on est sur une plante qui coûte à peu près dans les 100 euros. Et j'insiste, il y a quand même 5 années. Oui, il y a du travail. Il y a du travail dessus et c'est un vrai savoir-faire français. Ça, c'est important. Mais je vous assure que ce végétal, lorsqu'il est taillé d'une année sur l'autre d'une manière subtile par quelqu'un qui sait, le résultat est splendide. Parce que là, on le voit tel quel, mais au printemps, la floraison est grandiose. Et quand on a la chance d'avoir une terrasse avec ce type de végétal, même en bac, et de récolter quelques fruits à l'automne, très chic pour un cocktail quand on reçoit des amis. Évidemment. Ça a quand même de l'allure. Eh bien, merci beaucoup, David, de nous avoir apporté tous ces conseils. Et Alain, tu veux nous dire un mot ? Avant de se quitter, tu voulais nous parler de l'autre plan de star. Comment ne pas penser aux chrysanthèmes ? Trop longtemps appeler la fleur des veuves, c'est un peu triste. Il y a des chrysanthèmes superbes. Quelques couleurs, on aime ou on n'aime pas. Cette fleur a simplement été choisie pour commémorer le 1er et le 11 novembre parce que c'est la seule fleur actuelle qui peut durer longtemps. Et justement, on les fait tenir comment le plus longtemps possible ? En ne les laissant jamais au chaud. Si on les met chez soi, on les sort la nuit sur le balcon, sur la terrasse ou sur le pas de la porte. On les arrose de manière modérée et on évite de les exposer en plein soleil. Et un chrysanthème qui a été, comment dire, exposé avec ce que je viens de vous dire pourra fleurir sans aucun problème au minimum trois semaines. Ah oui ? Merci de tous ces conseils. Et si vous aussi voulez les conseils d'Alain, n'hésitez pas surtout à un e-mail alain-lacotidienne.net